Alpha Condé, le représentant de la honte dans toute l'histoire des opposants d'Afrique. Le représentant ou disons l'ambassadeur de la honte dans l'histoire des opposants d'Afrique. C'est Alpha Condé, cher Compto-Guinéen. Pourquoi je le dis ? Je vais le détail, cher Compto-Guinéen, c'est très important. Alors Alpha Condé, vous le savez très bien, lui-même il le dit. Il le dit de manière ostensible, en fait, qu'il a été pendant 45 ans dans l'opposition guinéenne, se battant pour la démocratie en Guinée, particulièrement en Guinée. Alors, luttant contre les dictateurs, il va jusqu'à dire qu'il a été condamné deux fois. condamné pour la première fois par Sécouturé, par défaut et ensuite par Lassana Conté, où il a été emprisonné, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, il en parle de façon, en fait, orgueusement, il le dit, n'est-ce pas ? Alors, mais vous l'avez suivi, Alpha Condé, en Afrique, finalement connu pour ça, non ? Pour son combat, pour son assiduité, en fait, la constance dans l'opposition, se battant pour les valeurs démocratiques. Alors que cet homme, maintenant, il est au pouvoir, nous l'avons vu, cet homme, maintenant, est devenu dictateur, cher Compto-Guinéen. Alpha Condé, le grand dictateur, l'homme qui devait donner l'exemple, n'est-ce pas, aux jeunes opposants aujourd'hui. L'exemple aux jeunes politiciens, Alpha Condé devait faire partie de ces gens-là, qui devait être un exemple, cher Compto-Guinéen, pour tous les opposants en Afrique, pour tous les politiciens, les jeunes politiciens, la jeune génération, n'est-ce pas ? Il devait être l'exemple, cher Compto-Guinéen, n'est-ce pas ? Pour avoir lutté longtemps, selon lui, avoir lutté longtemps pour les valeurs démocratiques, n'est-ce pas ? Emprisonné pour ça, emprisonné, cher Compto-Guinéen, privé de sa liberté à un moment donné, pour son combat, combat pour la, en fait, la démocratisation, cher Compto-Guinéen. Alors, je dis bien, il est le représentant de la honte, oui, c'est de la honte, parce qu'il n'y a pas longtemps, il suivait, en fait, la télévision Burkinabé, un opposant, en fait, le chef de file de l'opposition Burkinabé, il en parlait, il en parlait, quand on a parlé d'Alpha Condé, il dit que franchement, c'est une honte. Alpha Condé devait être, en fait, l'exemple précis, n'est-ce pas, pour les opposants, contre, en fait, les dictateurs, et c'est une honte, c'est incompréhensible, il n'arrive pas à l'expliquer, ce comportement adopté par Alpha Condé. Très bien, alors, je crois que nous, nous devons avoir également, nous devons le dire, nos Guinéens, le dire, c'est dommage, c'est malheureux pour nous, parce que le représentant, le grand représentant de la, en fait, de la honte dans l'histoire des opposants, qu'il soit un Guinéien, c'est honteux, c'est malheureux, mais écoutez, nous en profitons pour dire, bon, écoutez, en parlez sérieusement, pour que cela ne se répète plus jamais. Après Alpha Condé, que cela ne se répète plus jamais, c'est là le combat choc contre Guinéens, que cela ne se répète plus, n'est-ce pas ? Alpha Condé a menti à tout le monde, il a trempé son propre parti politique, n'est-ce pas ? Il a juré devant la constitution guinéenne, de respecter scrupuleusement, en fait, ses engagements, la constitution guinéenne, il ne l'a pas fait, il a trahi tout le monde, cher Compteur guinéen, celui pargé, n'est-ce pas ? Cet homme qui a été pendant 45 ans opposant. Donc, il est, en fait, le représentant typique, typique de la honte dans l'histoire des opposants en Afrique, très clairement, cher Compteur guinéen. Voilà, il fallait donc insister sur ce point, je dis bien, insister sur le point, et c'est pourquoi, d'ailleurs, notre combat est tout à fait motivé, moi, principalement, cela me motive, quand je pense que cet homme, en fait, représente la honte, que cet homme a trahi tout le monde, que cet homme s'est vanté face à l'Ansona Conté, qu'il était l'homme idéal pour, en fait, s'il faut dire, s'il faut dire, en fait, se consolider la démocratie en Guinée, n'est-ce pas ? Passant sur toutes les ondes, soit Radio France Internationale, BBC, africains et moroins, partout, n'est-ce pas ? Passer par tous ces médias, et aujourd'hui, cet homme-là, écoutez, a un autre comportement, cher Compteur guinéen, c'est de la honte, c'est de la honte. Et ça, je me bats pour ça, d'ailleurs, c'est la première chose qui me motive. Quand je pense à cela, je ne peux pas m'arrêter sans écrire, sans dire quelque chose. Le fait de trahir, le fait de mentir, de fanfaronner qu'il était pour les valeurs démocratiques, face à l'Ansona Conté, c'est le Compteur guinéen. Voilà. Donc, pour terminer les choses, c'est le Compteur guinéen. Dans ces derniers jours, j'ai entendu pas mal de publications à propos de Sékotouré. Sékotouré, c'est vrai, c'était un sanguinaire, c'était un dictateur, n'est-ce pas ? Il ne faut pas rentrer dans tous les détails, c'était un dictateur, c'est vrai. Alors, il a tué pas mal de citoyens guinéens, en fait, sa politique met la Guinée en retard, c'est vrai. On parlera de Sékotouré comme le père de l'indépendance, ça c'est clair, c'est le côté positif, n'est-ce pas ? C'est le côté positif, mais le problème, c'est que le négatif a totalement submergé, s'il faut dire, le positif de Sékotouré. Et finalement, c'est pourquoi, quand on est Sékotouré, on parle seulement à la dictature, ce côté sanguinaire de l'homme. Et c'est vrai, et dans de telles situations, on parle de la justice. N'est-ce pas ? On parle de la justice, que la justice soit établie, pas mal de gens ont été tués, etc., etc. Mais là, moi, là, je ne comprends pas quelque chose, c'est vrai. On a vu, par exemple, le pouvoir militaire, là, s'en a compté, qui a renversé, en fait, le PDG de Sékotouré. Quand, après la mort de Sékotouré, il y a eu un coup d'État contre, en fait, ce pouvoir révolutionnaire. N'est-ce pas ? Et pas mal de tous ces dirigeants qui étaient proches de Sékotouré, qui exécutaient les ordres de Sékotouré, beaucoup ont été, et tous ceux qui étaient impliqués ont été arrêtés, exécutés, n'est-ce pas ? Généralement, la famille de Sékotouré. Oui, on peut dire là, je ne dis pas que la justice a été rendue, je ne dirais pas tout, mais on sait quand même que des personnes concernées, des gens qui étaient très actifs au Cambuaro, qui exécutaient, qui montaient tout, n'est-ce pas, ont été arrêtés et exécutés, chers compatrières. Alors, pour le reste, pour le reste, c'est-à-dire établir la justice, qui va servir pour que, finalement, dans le futur, de telles choses ne se répètent plus, n'est-ce pas ? Et, en parler, il faut en parler, on ne dit pas qu'il ne faut pas en parler, il faut en parler, pourquoi ? Parce que nous suivons Alpha Condé, il suit la même voie, donc se battre que la même chose ne se répète pas, se battre maintenant qu'Alpha Condé ne suive pas la même situation. Là, nous nous battons pour ça, mais se battre maintenant pour dire, bon, écoutez, les gens ont été tués, écoutez, il faut établir la vérité, la régie, etc., etc., je ne suis pas contre. Mais comment voulez-vous trouver la justice pendant un moment de notre gouvernance, vous comprenez, gouvernance appelée, en fait, pilotée par Alpha Condé, comment voulez-vous que nous trouvions la justice dans ce régime, ou avec ce régime d'Alpha Condé ? Mais jamais, jamais, l'Anse-en-a-Comté, qui avait l'occasion nette de rétablir la justice, parce qu'après le coup d'État, pouvait le faire, une conférence nationale sur le sujet, il ne l'a pas fait. Comment voulez-vous, l'Anse-en-a-Comté ne l'a pas fait, c'est Alpha Condé qui le fera ? Qui veut maintenant nous envoyer dans le même régime à partir d'État ? Je pense que non. Donc soyons prudents en réclamant la justice, parlons-en, c'est très important, pour que Alpha Condé ne nous mène pas vers là. C'est après, quand on aura un régime dans une Guinée rationnelle, s'il vous plaît, un régime démocratique, réellement démocratique, patriotique, en ce moment, il y aura une conférence nationale de tous les Guinéens, pour parler des victimes de la dictature, des secréturés, d'Alpha Condé également. Ce moment-là viendra. Pour le moment, écoutez, essayons d'être prudents, suivre plusieurs lièvres, à la fois, finalement, on n'en prendra aucun. Non, ça c'est clair, chers combattants de Guinéens. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire, parlons-nous de secréturés, parlons de secréturés, pour que, en fait, les mêmes choses ne se répètent pas, maintenant, avec Alpha Condé, d'accord, mais en ce qui concerne, en fait, le rétablissement de la justice, chers combattants de Guinéens, soyons patients, attendons l'avènement de la vraie démocratie, de la Guinée rationnelle, et là, tous les Guinéens, ensemble, avec tous les partis politiques, on en parlera très clairement et pacifiquement, chers combattants de Guinéens. C'est Nabil et Kamara, depuis l'exemple, merci pour l'écoute, bonne journée.